Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour le 30ème épisode de vos pures confessions. Ça me fait plaisir qu'on soit au 30ème épisode parce que je ne pensais pas qu'on allait arriver jusque là honnêtement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner juste ici sur mon compte Instagram, j'entends à l'NT, pour participer à mes prochains concepts de vidéos. Que ce soit les vidéos confessions ou d'autres concepts, c'est juste ici sur mon compte Instagram, c'est pas chez ta grande tante, ni ta sœur qui a le VIH, no, no. C'est parti pour la vidéo. Je suis tombé enceinte suite à un vieux. Et la seule chose que je souhaite c'est que le bébé mûre. Alors, elle m'a envoyé le compte-rendu de l'hôpital, service de gynécologie obstétrique. Alors, elle a fait un déni de grossesse, elle ne prend pas de contraception, accouchement par voix basse. Là, j'ai une photo du bébé, il est magnifique. J'espère qu'il va bien ou elle va bien, je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Bah écoute, pour qu'on puisse comprendre ton histoire, je vais te demander plus d'explications parce que là, je suis un peu en mode ambitieux. Je comprends pas ton histoire en fait. Je te présente Gabrielle, elle avait à peine quelques heures à ce moment-là, et c'est la seule photo que j'ai d'elle. Je l'ai prise en lui disant au revoir, car je ne vais plus du tout la revoir, étant donné qu'elle sera adoptée. Wow. Je vis encore très mal la situation, l'hôpital me suit toujours, j'ai des rendez-vous chez le psychiatre. Au départ, être enceinte comme ça, de cette façon, était une véritable malédiction pour moi. Mais maintenant, elle me manque énormément. J'en pleure tous les jours, et j'ai eu personne à qui en parler, et aujourd'hui, personne ne le sait. Bon, maintenant, tout le monde le sait. J'ai directement repris le travail le lendemain, et après être parti de l'hôpital, je lui ai dit au revoir. Quand je l'ai vue pour la première fois, je l'ai trouvée magnifique, et je passe mon temps à penser à elle. Mais je sais que je ne peux pas l'élever, alors je préfère la savoir adopter par des parents qui ont les moyens de lui offrir beaucoup d'amour, et un avenir sûr, c'est tout ce qui compte pour moi. Vraiment, comment tu peux passer au-dessus de tout ça, te dire que tu préfères donner un meilleur avenir à ton enfant ? Franchement, chapeau. Je dis que c'est pas facile. Je dis qu'il y a des gens qui vont dire, Moi, peu importe, je veux garder mon enfant et tout, mon enfant, c'est mon enfant. Mais si elle pense qu'elle n'a pas les capacités de garder l'enfant, et qu'elle préfère donner un meilleur avenir à son enfant en la faisant adopter, si elle pense que c'est la meilleure solution pour sa fille, bah en fait, elle fait ce qu'elle pense qu'il est mieux pour sa fille, en fait. Moi, je juge les gens qui foutent leur enfant à la poubelle. Pour de malpropre. Maintenant, je vais essayer de me reconstruire, et j'espère que je pourrai la rencontrer un jour, histoire de la voir, savoir qu'elle va bien. Je ne sais pas si elle comprendrait, mais par contre, si elle ne veut pas me voir, je comprendrai et je l'accepterai. T'es trop mature, tu penses trop bien ! Un enfant né d'un vieux et mis en adoption par sa mère pour lui offrir un meilleur avenir est une situation complexe et douloureuse. En France, environ un enfant sur mille naît d'un vieux. Les centres d'adoption cherchent à assurer un environnement stable et aimant pour ses enfants, bien que la mère puisse ressentir une profonde tristesse et une culpabilité, malgré sa volonté de protéger l'enfant. Force à toi, force à l'enfant, on espère tous ici que l'enfant va avoir un meilleur avenir, et faudra que tu me donnes des nouvelles concernant ton vieux. Parce que j'espère que tu la poursuis en justice, que tu sais qui c'est, que t'as son identité. J'aime trop me mutiler artistiquement. Il y a une photo, on va regarder la photo. Tu as un problème ! Donc elle, c'est Scar... Je pense que c'est le logo de Batman, en tout cas c'est une chauve-souris. Je ne sais pas si c'est la chauve-souris de Batman ou si c'est la chauve-souris du Covid. Mais en tout cas, elle est folle ! Moi, je ne sais pas quoi faire avec vous, en fait. On doit vous mettre où ? Dans un pack à cochons ou dans un asile ? Je collectionne mes crottes d'oreilles, je le fais plus, mais j'ai les preuves. On n'a pas envie de voir les preuves. Je ne voulais pas voir les preuves ! Je voulais pas voir les preuves ! Tu arrêtes, respecte-toi, genre... Je collectionne mon... Quoi ? Quoi ? Tu collectionnes ton sp... Je collectionne mon sp... Dans des bouteilles, je récupère celui de mon... Hein ? Non, non, c'est pas possible ! Je refuse de croire, je refuse ! Non ! Non ! Je refuse de croire que tu collectionnes ton sp... Dans une bouteille, et tu récupères celui de ton père... Dans ses cap... Je le bois. Y a... Y a de... Oh ! Non ! No way ! No way ! Non ! J'ai pas envie de croire ce que je vois, là, devant mes yeux, là, en fait. Je n'ai pas du tout envie de croire ça. Tu vas pas me dire que c'est vraiment ce que tu fais. Tu vas pas me dire que dans la bouteille, c'est vraiment ça, en fait. Non, je pense que c'est du lait cahier, ou que c'est... Non ! Je... Regardez ça, les gars ! Vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui ? Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire comme si tout est faux. Et on va faire comme si la vidéo que je vous montre, là, actuellement, c'est du lait cahier. Ok ? Oh mon dieu. Je... Ça va bientôt faire deux ans que je consomme du cannabis tous les jours. J'ai essayé d'arrêter de nombreuses reprises, mais sans succès. Le pire dans tout ça, c'est que je n'ai pas de revenu financier pour cette grosse consommation. Je me sens comme pris au piège. On va écouter ton histoire, et après, je vais te dire ma propre expérience avec cette histoire de cannabis, là. Je suis dans une situation difficile. J'ai commencé par acheter des affaires à crédit pour les revendre. Mais maintenant, je consomme tellement que je n'arrive plus à me faire de l'argent. Je suis pris dans une boucle sans fin qui pourrait mal se terminer. Mon corps en souffre. Je n'arrive plus à m'alimenter correctement. J'espère que quelqu'un pourra m'aider un jour à aller mieux. Le cannabis attaque mon corps et mon esprit. Mon poids est passé de 98 kilos à 73 kilos. Et j'ai des psychoses. Si tu savais à quel point je regrette. Je sais très bien à quel point tu regrettes. Franchement, je fume du cannabis depuis que j'ai 17 ans. Ça a toujours fait partie de ma vie. Ça a été toujours pour moi un moyen de me faire plaisir et de m'éloigner de la réalité, tu vois. Aujourd'hui, j'ai arrêté, tu vois. Mais j'ai arrêté cette année. Cette année que j'ai arrêté cette année. Depuis que j'ai 17 ans, je fume. Du coup, je ne sortais plus de chez moi. Je ne me socialisais pas. J'étais souvent stressé. Dès que je ne fumais pas, j'étais stressé. Dès que je n'avais plus de cons, il fallait absolument que j'aille m'en procurer. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment accro, tu vois. Et du coup, j'ai arrêté cette année parce que je me suis dit, ma santé, s'il te plaît, mes poumons, mes poumons. Franchement, je suis content d'avoir arrêté parce que je fais du sport, je me sens mieux, je suis plus créatif, je fais mes TikTok. Je suis plus optimiste, je suis moins défaitiste. Si vous voulez arrêter de fumer du canne, sachez qu'il existe des ressources pour vous aider. En France, vous pouvez contacter Drogue Info Service au 0800 23 13 13, un service gratuit et anonyme. Parlez à un conseiller pour obtenir des conseils personnalisés et trouver des solutions adaptées à votre situation. Ne restez pas seul, de l'aide est disponible. J'espère que ça pourra t'aider, j'espère que ça pourra vous aider, parce que moi ça m'a aidé et je me sens beaucoup mieux. Regardez comment je suis en pleine forme ! J'ai 13 ans et j'ai vécu 4 ans d'agression s*** et de violence physique de la part de mon grand-père. J'étais souvent gardé par mes grands-parents parce que mes parents travaillaient. Quand j'avais 4 ans, ma mère a été convoquée à mon école à cause de mon comportement inapproprié envers mon enseignant et les assistants. Le soir, ma mère m'a expliqué que notre corps nous appartient et que personne doit nous toucher sans notre consentement. Je lui ai alors parlé des câlins interdits que mon grand-père me faisait et elle m'a cru sans hésitation et a immédiatement coupé les points avec lui. Ensuite, j'ai eu des semaines de discussion avec ma mère où chaque jour, je donnais plus de détails. Après ça, mes cousines ont avoué les mêmes faits à leur mère, mais elle ne les a pas cru. Ma mère a porté plainte en mon nom pour viols, aggravés, attouchements s*** et violences physiques. Mon oncle a porté plainte pour les mêmes faits au nom de mes cousines. La procédure judiciaire a duré plus de 5 ans. Moi, ma mère, mes cousines et mon oncle avons témoigné le 27 et 28 octobre 2022 devant le juge des affaires criminelles. Le 28, mon grand-père a avoué les faits, il a été condamné à 12 ans de prison ferme sans aucun droit de visite familiale. Il est décédé le vendredi 24 mai 2024. Cela fait presque 5 ans que je suis victime d'automutile et de dépression à cause de ces événements. Étant petite, j'appelais cela les câlins interdits, c'était ma façon de parler. Mon cursus scolaire est assez normal, même si j'ai parfois du mal avec les notes et que certains professeurs ont convoqué ma mère par rapport à ma mutile. Mon grand-père me demandait souvent de me toucher et me disait des choses comme « Tu es un amoureux ? Montre-moi comment tu lui fais des bisous. » Cela se passait dans le salon, dans la chambre, le garage ou le mobile home en vacances. Il me disait que c'était notre petit secret. Et il disait la même chose à mes cousines. Oh mon cher Seigneur. Mes cousines en ont parlé à leur mère et j'en ai parlé à la première fois à ma tante avec une cousine. Mais elle ne nous a pas cru. Mon grand-père s'assurait que ma grand-mère dorme pour pas qu'elle se lève. Au début, mes cousines et moi on pensait que c'était normal et que tous les enfants vivaient cela. Puis en grandissant, j'ai compris que c'était pas normal. J'ai commencé à me débattre et c'est là que c'est devenu violent. Il me frappait, mettait sa main sur ma bouche pour que je me taise et me tordait les bras. Depuis qu'il est décidé, je me sens revivre. C'est comme si un poids était parti. Mais ma dépression ne s'arrange pas. Apparemment, mon grand-père n'a pas seulement agressé nous cinq, mais il a aussi agressé ma mère et d'autres membres de ma famille. Voilà, c'est pour ça que ta mère t'a cru tout de suite en fait. Parce qu'elle a été elle-même victime de son propre père. Vous vous rendez compte à quelque part, c'est une dinguerie. Après le tribunal, ma mère m'a confié avoir des souvenirs d'abus subis dans sa jeunesse. Mais sa propre mère avait minimisé cela en le qualifiant de cauchemar. Ta mère, elle a été victime de ça par son père. Sa propre mère lui a dit que c'était des cauchemars. Des cauchemars. Ma grand-mère était complice, car elle permettait à mon grand-père de nous agresser. Tout comme elle l'avait laissé faire à sa propre fille. Ma mère m'a dit que ma grand-mère avait vu plusieurs fois ce que faisait mon grand-père, sans rien dire. Et lors du tribunal, elle est restée silencieuse tout le long. Je suis tellement fier d'avoir aidé mes quatre cousines à sortir de cette situation. Tu peux être fier. C'est vraiment incroyable ce que t'as fait. Franchement, bravo à toi. Et j'espère que ça va inspirer des gens. Il y a toujours des solutions à tout. Même si parfois ça finit de façon tragique. Mais il y a toujours des solutions à tout. Et là, tu montres qu'on peut être une guerrière et qu'on peut s'en sortir en fait. Concernant les preuves, il y a des articles qui sont sortis. Donc ça s'est passé à Nantes. Les piliers d'une famille condamnée pour le viol de cinq de ses petites filles. Le viol et l'attouchement sexuel d'un grand-père ont laissé des traces toujours perceptibles chez cinq petites filles. Ce vendredi 28 octobre, la cour criminelle de l'Ouart Atlantique a condamné cet homme de 68 ans dans le déni à 12 ans de réclusion criminelle. Agression sexuel incestueuse sur un mineur de 15 ans par un ascendant. Conclusion de toute cette histoire. C'est incroyable parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un truc qui arrive genre super rarement. Mais en fait pas du tout. Ça arrive assez souvent. On peut le voir encore une fois. Et t'as vraiment beaucoup de courage pour en parler. Alors que t'as que 13 ans. Je trouve ça vraiment incroyable les gens qui ont la force de témoigner comme ça. Aider les autres alors qu'eux-mêmes sont en train de guérir. Les gars c'est tout pour cette vidéo confession à la partie 30. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi quelle confession vous a le plus choqué. Même si pour moi ça restera la dernière. Quoique la bouteille de lait cahier là. Lait fermenté c'était aussi très dégueulasse. Mais en tout cas j'espère que ça vous a aidé. Que ça pourra vous aider. Que ça pourra aider les gens que vous connaissez. En tout cas c'était un épisode très fort en émotions. On a rigolé, on a été dégoûté, on a été triste, choqué, déçu. Mais on est là. Je vous dis à très bientôt les gars. Ça me fait plaisir de vous revoir une fois de plus. Pour ce 30ème épisode. Salut les gars. Grand bisous à vous.